on n'a pas un truc à faire maintenant un truc à faire bah je sais pas voilà on joue et puis on mange comme d'hab après on rentre chez soi je sais pas on pourrait faire un truc un peu spécial qui sortent de l'ordinaire ah bah tiens une vidéo où on présente on explique brièvement les nouveautés de la semaine et on l'appellerait la vidéo du vendredi parce que ça présenterait les nouveautés sortent le vendredi mais je pense que ce genre ça intéresserait des gens de de voir ce qui sort toutes les semaines les gens qui regarderaient d'autres gens expliquer des jeux non renon c'est pourri en fait t'as raison bonjour bonsoir bon joueur bon jouet je pensais qu'on le ferait en duo tu vois pourquoi pas qu'on ferait à bonjour bonjour bonsoir bonjour bonne chose mais j'arrive pas à me dire bonjour bonjour bonsoir bonjour bonne joueuse bienvenue dans cette vidéo du vendredi salut à l'ex salut alice vidéo normalement enfin anormalement courte du coup parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos comme vidéo pas beaucoup de jeux sortis cette semaine comme vous avez pu le voir dans le sketch mais on a quand même reçu 12 cheap trick à la boutique donc un jeu à partir de huit ans pour deux à quatre joueurs pour des parties très très rapide c'est vraiment un jeu de comptoir parce que ça prend très peu de place ces 20 minutes c'est un jeu dans lequel il va pas y avoir des cartes en main mais chaque jour va avoir des jetons en main on va en avoir quatre il va y avoir des jetons bleus qui vont avoir des valeurs on va dire très extrême c'est à dire 1 2 3 et puis 11 et 12 et on va avoir des jetons rouges qui ont des valeurs plutôt médiane c'est à dire 4 6 5 7 il me semble parfois et donc du coup on commence tous avec aléatoirement deux jetons bleus et deux jetons rouges ce qui va se passer c'est que on va essayer de gagner trois sous boxe les sous boxe et j'ai un sous boxe un point de victoire de sous boxe trois sous boxe j'ai gagné la partie à chaque manche en fait on va tout simplement le premier joueur va choisir un de ces jetons qui leur en main et le placé face visible au centre de la table et dans l'ordre des aiguilles du monde du coup dans le sens des aiguilles du monde pardon on va chacun jouer un jeton donc dit ce pourrait jouer un dit si tu veux on va dire qu'un autre joueur va jouer mettons allez à 7 par exemple ok donc 12 10 et 7 12 10 et 7 le joueur qui a joué la valeur la plus élevée va récupérer un jeton et le mettre devant lui donc là pour le coup c'est moi qui joue le 12 je peux récupérer n'importe quel jeton et le mettre devant moi sauf que première règle quand je récupère un jeton je peux récupérer récupérer certes n'importe lequel mais s'il y a un jeton rouge je suis obligé de prendre le jeton rouge donc là finalement le troisième joueur fictif m'a bloqué il m'a dit voilà là tu prendras le 7 alors le 7 je le prends et je le mets devant moi ça c'est en gros mon score les autres joueurs vont aussi récupérer donc dans l'ordre des valeurs voilà une un jeton mais tu vas le récupérer dans ta main voilà et le joueur pareil va faire dans sa main c'est en fait le premier joueur le joueur qui jouait la valeur la plus élevée récupère un jeton mais dans son score ce score là il faut surtout pas qu'il excède 21 parce que sinon c'est l'explosion vous explosez du coup vous risquez de perdre la partie ce qui n'est pas vraiment vrai parce que dans le sens où si tout le monde explose celui qui aura le score le moins élevé qui gagnera la partie sinon l'idée c'est d'au moins atteindre 21 mais n'essayez pas dépasser 21 parce que le joueur qui a le score le plus élevé lorsque un joueur n'aura plus de jetons en main on va regarder le score de chacun des joueurs et sur celui qui aura le score le plus élevé mais qui n'aura pas dépassé 21 gagne un souboc ensuite on relance on redistribue on refait une partie dès qu'un joueur a trois soubocs il gagne la partie ce qui est sympa c'est que du coup dans ce genre de jeu en fait on va tout simplement essayer de bloquer les joueurs dans ce qu'ils vont récupérer comme jetons si je vois qu'alice a joué très haut et que un 7 rouge ça la bloquerait si jamais elle le récupérer dans son score je peux le jouer en espérant que les autres joueurs ne jouent pas d'autres rouges parce que sinon elle aura le choix si tous les autres joueurs jouent du bleu elle sera obligée de prendre le rouge or elle ne veut pas ça me fera exploser exactement et du coup je veux que tu exploses donc je veux que tu prennes le valeur 7 ce qui est très chouette aussi c'est que on sait plus ou moins les valeurs parce qu'on les verra jouer donc quand alice récupère un 12 je sais qu'elle a un 12 donc je sais que potentiellement elle pourra être la valeur la plus élevée est ce qu'elle voudra le jeu ou pas ça c'est une autre chose donc il ya moyen d'avoir du contrôle dans ce jeu finalement légèrement chaotique dont on ne sait pas réellement où on va aller en termes de stratégie on espère juste ne pas exploser on espère juste bloquer les autres joueurs en jouant telle ou telle valeur tout simplement c'est très agréable d'avoir des petits jetons en main à la place des cartes ce sont des jetons de très bonne facture dirons-nous voilà pour 12 check check et ce sont des sous box qui peuvent vous servir de sous box de sous box bien évidemment voilà donc un très bon jeu de bar finalement donc amis barman et amis ludothécaires avec de la vente de boissons ça peut être très cool du 12 cheats trick parce que ça ce matos il résiste bien celui là en tout cas bon oui peut-être un peu moins mais non les sous box c'est des sous box classique finalement mais les jetons sont très jolis ça se joue finalement quasi dans la main donc aussi ça prend pas beaucoup de place exactement on pourrait potentiellement y jouer sans table ouais potentiellement après dans le train voilà dans le train dans l'avion à la limite au bar easy peasy voilà donc ça c'était c'est un peu la nouveauté de la semaine parce qu'après le reste alors c'est de la nouveauté potentiellement c'est essentiellement du retour en stock mais c'est peut-être des jeux que vous ne connaissez les rééditions ou des rééditions quand j'arrive pas à faire entrer je le ferai tout à l'heure oui c'est pas alors aujourd'hui je suis principalement assistante oui tout à fait assistante samantha voici on a reçu speech speech il y en a qui le connaissent sous le format de boîte métal avec des autres illustrations c'est un jeu narratif c'est un jeu coopératif c'est un jeu pour trois à huit joueurs à partir de huit ans pour 15 minutes de partie c'est un jour où on va raconter des histoires un peu à la manière d'un story cube mais sous forme de cartes on raconte des histoires en fonction des différentes illustrations qui seront tirées durant la partie c'est une réédition c'est un jeu qui existe déjà en fait il est toujours très utilisé notamment par pour tout ce qui est professionnel notamment des orthophonistes ou d'autres personnes qui travaillent dans le dans ce milieu là ça c'est de la nouveauté pure et dure c'est de la nouveauté sur star wars légion parce que oui on a une section figurines peinture et autres et donc là c'est les deux nouvelles boîtes de star wars légion par rapport à j'allais dire géonosis je crois que c'est ça dans star wars c'est sur géonosis c'est dans l'épisode 2 de star wars la guerre des clones de clonoirs voilà quand ils sont dans l'arène et tout là avec avec anakin c'est techniquement un retour en stock mais il est tellement resté pas longtemps sur les étagères que c'est quasi une nouveauté moi je l'avais même pas vu il est sorti pendant que j'étais en congé il est sorti l'été dernier je crois et il est parti très vite en une semaine on avait plus rien mais c'était limité je crois dans les achats et là maintenant il revient donc on l'a refait c'est un azul mini c'est super bien édité les pièces sont du coup plus petites que l'original les plateaux par contre sont des plateaux qui sont entre guillemets creusé en fait il ya un plastique qui est qui est comme un plastique un serre creusé quoi et vous glissez votre plateau ce qui fait que du coup vos pièces ne bouge pas en fait donc c'est très agréable sur les sur les sur les matos réduit parce que finalement c'est dur à manipuler mais une fois que vous l'avez posé il est clipsé il bouge plus voilà il ya un marqueur de score directement sur votre plateau en petit marqueur exactement en petit picto voilà un petit picot pas parce que picto c'est un typico et voilà et le sac de transport est suffisant pour y mettre quasi tout quoi exactement voilà donc le petit azul mini et il n'existe pas je réponds à l'avance il n'existe pas encore de autre version d'azul en version mini c'est que la version originale qui existe en mini voilà une autre nouveauté une vraie bang l'extension de bang legends qu'est ce que ça rajoute ben ça rajoute et remplace en fait vous avez 16 cartes personnages oui qui sont en fait les personnages du jeu de base oui que vous allez remplacer par ces nouvelles cartes personnages qui en gros c'est les mêmes mais avec des pouvoirs plus stylé voilà c'est leur version mais légendaire est hyper stylé genre fin de carrière oui et après il ya des quêtes à accomplir c'est ça pour c'est ça il gagne encore plus de renommée je sais plus comment ils appellent ça des cartes d'exploit des cartes d'exploit chaque chacun aura sa petite carte d'exploit et si c'est ce de base du coup ça veut dire qu'il doit y avoir les cali miti de jane alors là il ya suzy lafayette cid je sais pas quoi mais voilà et en plus il ya des jetons hyper stylé slab le flingueur je me souviens slab le flingueur très violent voilà ça c'était l'extension de beng ben tac 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 petit truc là ah ouais là là ça hop voilà on a reçu du pokémon donc on a reçu mimiki c'est le seul que j'ai retenu des nouveaux qui s'appelle écarlate et violet destiné à de pal déa voilà ça c'est la nouvelle elite trainer box la grosse boîte de pokémon et le tripac avec le petit chien mignon le tripac avec des autocollants oui il ya un autocollant ajustable et c'est avec patachio et oui je voulais faire un jeu de mots dessus mais j'en ai un mais il n'est pas gentil patachio c'est vraiment ouais alors il a un pouvoir c'est ruade à ruade c'est fort non je sais pas je n'en fiche que bon après il est mignon on dirait le chapeauté quand il fait les gros yeux pour être mignon et vous charmer c'est vrai qu'il est pas ta chiot ouais c'est un petit chiot en pâte en pâte de brioche j'imagine qu'un truc comme ça donc voilà ça c'était la news pokémon là maintenant on a les nouveautés jdr quand même les nouveautés on va y'a une nouveauté jdr mais il ya les petites feuilles d'eux c'est pas ce pas un supplément pour l'anneau unique attend je te prends toute la place l'anneau unique supplément du coup du royaume c'est ça les ruines du royaume perdu qu'est ce que donc que cela ça se passe en eriador si je me trompe pas oui c'est ça dans les terres d'Eriador qui sont connues pour être désertiques dans le livre et ben là vous avez de quoi jouer dedans donc il ya toute la description des paysages de des légendes etc et ben du coup vous avez trois chapitres dedans à jouer voilà donc supplément pour l'anneau unique et enfin oui les petits trucs en plus alors à vous j'ai un peu craqué mon slip sur cette commande j'ai pris plein de petites bourses à des vous y mettez ce que vous voulez un des pièces de moi on peut mettre plein de choses en fait ce que vous voulez donc j'ai déjà ces trois là je vais tous vous les montrer parce que voilà c'est pas comme si on avait 36 trucs autres à vous présenter voilà donc ça c'est en l'un voilà voilà hop ça c'est en là aussi ouais tout ça oui tout ça c'est en l'un voilà celle là je l'ai pour un de mes persos et non ce n'est pas une elfe ça c'est aussi en l'un mais le petit truc c'est que elle glow in the dark donc voilà le brille dans le noir est ce que ça sert à quelque chose bah oui parce que tout le monde fait du verre dans le noir c'est connu celle là c'est en velours hop là très stylé aussi plus grande bien plus grande et enfin le meilleur pour la fin en toile le petit chat c'est un chat et il brille dans le noir aussi ça sert à rien mais c'est stylé c'est voilà c'est avec la lune moi moi je vais le prendre pour mon prochain perso des héritiers c'est un homme chat parce que c'est pas mal en plus ça va être un chat noir 1 il est pour moi est ce qu'on aurait tout dit déjà dans cette vidéo bah ouais bah voilà voilà à bientôt chez jeudi carte bordeaux c'est pas mal en plus c'est pas mal en plus 2 c'est pas mal en plus